Yo ! Qu'est-ce que c'est mesdames ? On se retrouve sous Adobe Premiere Pro pour la troisième vidéo spéciale qui concerne cette fois-ci les clés d'animation. Donc on va rentrer un petit peu dans les entrailles d'Adobe Premiere. Là on commence tout juste à quitter le niveau débutant, on n'ira pas beaucoup plus loin parce que de toute façon votre mentor n'a pas vraiment un niveau non plus exceptionnel. Donc on va utiliser les clés d'animation mais on va les utiliser de manière assez simple pour enrichir vos montages si jamais vous le souhaitez. Il n'y a aucune obligation. Donc pour ça on va se créer une petite forme. On va se créer un nouveau titre. Cette fois-ci vous allez voir je ne vais pas justement... Je vais mettre 300 sur 300. Je vais l'appeler rond et rond. Petit patapon. Donc là vous voyez que j'ai un carré et je vais tout simplement créer un gros rond au milieu. Je vais plutôt me mettre comme ça. Comme ça je suis à peu près sûr de le mettre. Voilà sur l'intégralité. On va le changer. On va le mettre en rouge, rouge, orangé. Non, ça c'est marrant ça. C'est marrant dégueulasse. Allez, on va le mettre comme ça. Oh, c'est beau ! Ou pas ? Donc voilà, j'ai créé mon rond. Je suis extrêmement content. Hop ! On va l'intégrer. Alors du coup, je vais virer le texte exemple. C'est très bien comme ça. On va l'intégrer et on va le déplacer. Donc ça, je ne vous explique pas comment on fait parce qu'on l'a déjà vu. Je vais le mettre là, donc sur la terre. Hop, il remplace la terre. C'est magnifique. Ah, la terre est bien ronde. Alors en vrai, elle n'est pas tout à fait ronde. Mais là, elle est ronde. Le mec, genre, il se la raconte avec des données comme ça techniques débiles. Et en fait, le but du jeu, c'est qu'à partir du moment où on clique sur le bouton, donc à partir de là. Ça, on l'avait déjà vu. Eh bien, à partir de là, le rond, il va se déplacer et il va aller se coller sur l'image player qui est ici. Oui, je suis sur la version alpha de Planet Coaster. J'avais enregistré cette vidéo avant que la bêta sorte. C'est comme ça. Donc, on va faire ça grâce aux clés. Alors, qu'est-ce que c'est que donc les clés ? Les clés, ça se passe ici. Donc, dans les options d'effet, il y a beaucoup de choses qui peuvent être animées grâce à des clés. Et les paramètres qui peuvent être animés grâce à des clés sont les paramètres où il y a une espèce de petit chronomètre à l'ancienne. Donc, tout ça peut être animé grâce à des clés. Et donc, peuvent varier en fonction du temps. Voilà. Donc, comment ça se passe ? Tac, tac, tac. Ici, il y a la barre de progression. C'est le temps d'apparition de votre média. Vous voyez que là, je bascule d'un bout à l'autre de l'apparition de mon média. Si jamais j'agrandis mon média comme ça, eh bien ici, j'agrandis la plage à ce qui, voilà. Donc, je ne vais pas aller trop trop loin non plus. On va essayer de rester précis. Et donc, on va se mettre au tout début du média. Voilà. Et on va créer une première clé. Alors, normalement, non. La première clé, vous la créez au moment où vous voulez que ça change. Donc, on va se mettre là, a priori. Tac, voilà. Ici, c'est le début de mon animation. C'est-à-dire qu'à partir de là, l'affichage de mon rond va changer. Donc, je vais créer une clé au niveau de la position puisqu'on va changer de position puisqu'elle va aller de là à là. OK. Clac. Vous voyez que là, il y a une petite clé qui a été créée. Mais on ne va pas uniquement changer la position puisqu'on veut que le rond qui est sur la terre là arrive sur le rond qui est ici. Donc, il va falloir qu'il devienne plus petit. Donc, on va varier également son échelle. Clac. Donc là, il a enregistré la position ici et ici. C'est-à-dire qu'ici, de là à là, les paramètres seront toujours les mêmes. Et à partir de là, je lui indique que là, ça va changer. Donc, il faut lui dire en quoi ça change. Parce que si je ne fais que ça, il n'y a strictement rien qui se passe. Parce que je ne lui ai encore rien dit. Donc, on va déterminer la longueur de l'animation. Donc là, vous voyez qu'il y a clac. Elle s'arrête. Elle s'arrête. Elle s'arrête là. Voilà. Donc ici, je veux que mon rond soit arrivé à ce niveau là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais recréer des clés. Donc, dans ce cas là, je n'ai plus besoin de clé de cliquer ici puisque là, j'ai activé l'animation. Donc, il m'a créé des clés. Là, je vais je vais cliquer sur cette petite cône là pour ajouter une clé. Voilà. Et je peux cliquer pour la supprimer puisque je suis je suis dessus. Vous pouvez naviguer entre les clés avec ces petites flèches là qui sont très pratiques pour être pour être précis sur vos sélections. Et donc, à ce niveau là, je suis au niveau de ces clés là. Et bien, je vais modifier la position et l'échelle de mon rond. Donc, je peux le faire à la bourrin comme ça. Je peux le faire grâce aux paramètres qui sont là. Ça, on l'avait déjà vu. Donc, je vais glisser là. Vous voyez que là, il y a un petit trait. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que du coup, il est bleu. Il y a un petit trait ici qui se passe. Ça veut dire qu'il est en train de créer une animation. Ça vous indique que l'objet est animé. Alors, tac. Je vais essayer de faire ça bien à peu près. Je pense que je peux zoomer. Je ne sais plus comment on fait. Allez, on s'en cogne. Hop là. Normalement, on peut zoomer. Alors, il me paraît pas mal là. De toute façon, c'est un exemple. Donc, voilà. Je me suis mis à ce niveau-là au niveau des clés et là, je suis là. Alors du coup, qu'est-ce que ça donne ? Et bien, on va aller voir ça tout de suite. Donc là, hop, il apparaît. C'est dégueulasse. Je clique. Ah, c'est beau. Ah si, c'est beau. Je suis ému. Ça marche. Je ne me suis pas foiré. Donc, voilà comment on se sert des petites clés. Et là, c'est très pratique. Par contre, ça peut devenir assez vite chiant, on peut le dire, à manipuler. Donc faites très attention. Les clés, vous pouvez les sélectionner. Vous pouvez les copier, les coller, les effacer. N'oubliez pas de naviguer d'une clé à l'autre pour bien agir au niveau des clés. Parce que là, si je me mets à peu près sur la clé, par exemple, je suis là de voie et je n'y suis pas tout à fait. Je n'ai pas vraiment fait gaffe. En plus, je suis sur un zoom arrière. Non, j'étais au max déjà. Donc là, je n'ai pas bien fait gaffe. Je ne me suis pas mis au bon endroit. Et puis, je décide, hop, en image, d'aller la mettre. Finalement, je ne voulais plus la mettre là. Mais finalement, je me suis dit, tiens, on va plutôt la mettre sur ma tronche. Voilà, finalement, on va plutôt la mettre là. Vous voyez que là, il y a une courbe bizarre qui s'est créée. Mais je n'ai pas fait gaffe. Tant pis. Et en fait, il m'a créé une autre clé. Parce que je n'étais pas pile au bon endroit. Il m'a créé une autre clé. Et là, tout d'un coup, c'est la fête du slip. Alors, remarquez, c'est rigolo aussi. Mais ce n'est pas exactement ce qu'on voulait. Ce n'est pas exactement ce qu'on voulait. Donc là, n'hésitez pas à bien utiliser ces petites flèches. C'est vraiment une recommandation de ma part. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une recommandation. Pour bien vous mettre sur les clés. Pour bien être sûr de... Hop, voilà, je l'efface comme ça. Et vous voyez que quand je me balade sur la timeline, eh bien, j'ai forcément la position à chaque fois de mon image. Donc voilà comment on utilise les clés pour pouvoir animer à peu près n'importe quoi. Dans la vidéo The Crew, oui, je sais, je n'arrête pas de la prendre en exemple, mais c'est celle que je vous ai montré dans la toute première vidéo du guide Adobe Premiere Pro. Eh bien, il y a une petite animation. Je vous recommande d'aller regarder la vidéo pour bien vous rendre compte. Il y a une petite animation. Tout d'un coup, il y a l'image où on voit l'écran de Kenshin qui s'agrandit et qui prend la quasi-totalité, puisqu'on n'est pas sur le même ratio, mais la quasi-totalité de l'image. Et puis la mienne qui se rapte ici et qui se met dans un petit coin de l'écran. Eh bien, c'est exactement ça. Ce que j'ai fait, c'est ça. C'est l'utilisation des clés que j'ai utilisées à ce moment-là. Donc, vous pouvez varier tout un tas de trucs. Donc là, forcément, la rotation sur un rond, eh bien, ça ne va pas beaucoup se voir. Mais par exemple, on peut jouer avec l'opacité. Donc, on va se mettre ici. Je vais créer la clé au niveau de l'opacité. Donc, vous voyez que là, j'ai cliqué ici. Je n'ai pas cliqué ici, mais du coup, il me l'a activé automatiquement. Ici, en fait, j'étais sur une opacité de... Oui, de 25 %. Allez. Alors, si je veux faire 25, je vais cliquer normalement. Donc là, vous voyez que... Ici, je n'ai pas de flèche, puisque forcément, il n'y a rien derrière. Donc, je vais aller là et je vais me caler pile à cet endroit-là. Je vais recréer une clé ici. Et ici, je me mets à 100 %. Et donc là, vous voyez bien que je suis à 25 % d'opacité, puisque je n'ai pas de clé au départ. Donc, je n'ai pas d'animation de 100 % à 25 %. J'ai toujours la même opacité. Donc, je vais mettre comme ça. Pas besoin d'aller trop loin. Vous allez voir qu'au fur et à mesure de l'animation, ça va s'opacifier. Voilà. Donc, vous pouvez, comme ça, appliquer sur pas mal de choses. Et même dans les bibliothèques d'effets, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut... Je ne sais pas si je le mets en noir et blanc. Il est fondu au noir. Super. Et fondu au blanc. Je ne sais pas ce que je le mets. Noir et blanc. Voilà. Si je le mets en noir et blanc. Donc, il est là. Est-ce que j'ai une clé ? Non. Vous voyez là, sur cet effet-là, je n'ai pas de... Voilà. Et on va le faire sur le fichier sonore. Donc, qui est ici. Le volume, vous pouvez faire exactement pareil. C'est-à-dire qu'on a réglé globalement grâce au mixage des éléments. On a réglé globalement... Bon, pas là. Mais sinon, quand vous faites votre montage, vous l'avez réglé globalement ici. Mais on peut très bien... Hop, perdu. Option d'effet. On peut très bien le régler ici. Donc là, j'ai une musique qui est assez constante. Je vais zoomer un petit peu pour bien voir. Et par exemple, je vais me mettre sur le rond. Je vais me caler sur la première clé pour être sûr d'être exactement au même endroit. Je vais repasser sur mon fichier audio. Donc, je ne bouge absolument pas cette barre-là, cette barre de temps. Et je vais créer au niveau du volume une clé à ce niveau-là. Ensuite, je repasse ici. Je vais à la clé suivante qui est la fin de mon animation. Je repasse sur mon fichier audio. Et je crée une nouvelle clé. Donc là, j'ai créé deux clés qui ont exactement les mêmes paramètres. Donc, il ne se passe strictement rien. Par contre, du coup, maintenant, je vais me mettre entre les deux. On l'a. Donc là, je l'ai fait à peu près. Mais vous pouvez très bien le faire de manière assez précise. Je vais créer une autre clé. Et cette fois-ci, je vais descendre le volume à moins... Moins 21. Je ne sais pas si on va bien l'entendre. Allez, à moins 25 décibels. Et vous voyez qu'il y a un graphique qui s'est affiché, qui me dit que le son, à ce niveau-là, descend et puis remonte. Hop ! On n'aura pas besoin d'aller aussi loin, ça pique. Voilà. Tout simplement, il m'a créé un petit effet de volume. Donc là, présentement, ça ne sert strictement à rien. On est bien d'accord. Par contre, si à un moment, vous voulez baisser le volume du jeu simplement sur une séquence pour mettre en valeur un son en particulier sur un autre fichier ou quoi, Eh bien, vous pouvez très bien faire une partie où ça descend. Toute cette partie-là. Et ensuite, ça remonte. Ça permet d'avoir comme ça un petit effet. Au tout départ que je faisais des vidéos, j'avais dans la Outro... J'avais la musique qui commençait avant la Outro. C'était juste un petit effet que je trouvais rigolo, puis que j'ai abandonné parce que ça donne du boulot. Mais du coup, j'avais la fin de mes vidéos qui continuait. J'avais la musique de fond, de sortie de la Outro qui commençait. Et à partir de là, claque, j'avais l'animation de la Outro qui commençait. Mais la musique avait commencé bien avant. Et ce que je faisais, c'est que toute la première partie ici de la Outro, je mettais le son vraiment très très bas. Donc, on l'entendait en fond. Ça donnait un petit effet assez sympa. Et à partir du moment où on basculait sur l'image de la Outro, le son remontait progressivement, assez rapidement, à un niveau normal. Du coup, ça permettait comme ça d'avoir un petit effet sympa. Et c'est grâce notamment à ces clés que je l'ai fait. Voilà. Bon, écoutez, je pense que j'ai fait le tour au niveau des clés, en tout cas pour une utilisation assez basique. J'espère que j'ai été relativement clair. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Je check assez souvent pour essayer de vous répondre. Et n'hésitez pas, si vous êtes sous Steam, de venir dans le groupe Steam. Vous pouvez très bien créer une discussion sur Adobe Premiere Pro. Et on pourra s'échanger comme ça des trucs et astuces. Vous pourrez me poser des questions, je pourrais vous répondre. Et il y a plein d'autres gens sympas avec qui on pourra échanger, discuter. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et je vous dis dans tous les cas à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, 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 ciao ! Ciao, ciao, ciao !